Depuis toute petite c'était un rêve d'être mannequin et en fait quand je pense que quand on croit à notre rêve on peut y arriver et mon père l'armou il me disait toujours le rêve est gratuit donc tu peux en abuser j'ai commencé à 18 ans c'est là où j'ai pu quand même rentrer dans le domaine m'intéresser encore plus dans le domaine du mannequin c'était un défilé de collège la salle je suis arrivé à la fin du casting on va dire c'était ils ont bouclé tout le monde et j'arrive chez madame alamy à l'époque et je lui demande avec mon petit yeux comme ça s'il vous plaît prenez moi et là elle me dit tu sais marcher avec des talons je lui ai dit oui je les ai ramenés donc elle me fait faire un petit passage elle me dit ok je te prends et voilà c'est que ça a commencé de là le cafetan c'est toute une histoire le cafetan c'est c'est la femme c'est la féminité c'est la femme marocaine l'événement cafetan c'est un rendez vous incontournable c'est à dire que c'est l'un des rendez vous que je peux pas rater la 20e édition de cafetan c'était une très très belle édition et puis le fait d'être légérie de cafetan cette année en passant dans la pub ça m'a fait énormément plaisir et ça c'était un honneur pour moi je suis légérie 2016 de la marque fleur marc c'est une belle association parce que moi j'adore le make up c'est à dire que depuis que je suis toute petite je volais le make up de ma tinte et de ma mère dans les salles de bains et je me maquillais j'adorais faire ça tout ce qui est art voyage bulgarie j'essaie d'associer mon image avec avec quelque chose qui soit correct c'est à dire que par exemple quand quand je parle de des produits fleur marc c'est quand même des produits qui sont pas chers et et quand tout le monde peut utiliser je suis quelqu'un qui sa tête elle n'arrête pas je suis là en train de réfléchir à ce que je vais je vais inventer ce que je vais faire est ce que et j'ai du nouveau et je je vais aller je vais aller plus loin parce que je ne je ne peux pas rester les mains croisées comme ça les bras croisés du dire eh ben non c'est fini je fais ça je vais pas aller plus loin non moi je vais aller plus loin et quand on veut on peut on me l'a toujours appris ça à l'école quand on veut on peut et moi je veux et je vais pouvoir en charge là je suis spontanée je suis nana cool je fais ma vie j'aime bien j'aime la mode j'aime j'aime le make up j'aime l'élégance j'aime les fringues j'aime c'est tout arrêtez de me suivre en me disant pourquoi on la voit partout je bosse je suis je sais pas je peux pas te dire comment je suis arrivé je sais que je suis à 680 mille ou 90 mille followers sur instagram ça fait vraiment plaisir je suis contente que les mes fans me suivent et que je lis leurs commentaires maintenant qu'est ce comment j'ai fait ça je sais pas je pense que à force de poster des photos et peut-être parce que comme je t'ai dit je leur donne des conseils qui sont pas chers pratiques et que les gens peuvent s'inspirer de ces choses là moi je suis très fan et je suis très accro aux réseaux sociaux voilà ça dépend de la stratégie de chacun c'est à dire que moi ma stratégie c'était d'être naturel et d'être le plus naturel possible maintenant ça dépend de la personne quel est son métier moi par exemple mon métier c'est de montrer tout ce qui est tendance tout ce qui est beau et tout ce que la femme aimerait avoir et je me dis que c'est une très très bonne idée de d'essayer de partager moi je suis pas moi je suis très sûre déjà je suis trans transparente dans ma vie au quotidien donc je vois pas pourquoi je vais être je ne vais pas être transparente avec mes mes fans je remercie toutes ces personnes là mais vraiment tous je pense que j'ai une deux allez dix mille ou vingt mille messages chaque personne que j'ai pu croiser dans la rue tout le monde me demande me demande mais comment ça va aller là on est désolé on est touché par votre histoire vraiment c'était très touchant c'était une histoire très douloureuse pour moi c'était c'était vraiment très très dur et les gens qui étaient méchants parce qu'il y en avait qui étaient méchants qui disaient que je faisais ça que pour le buzz et que pour faire comme si je parlais avec mon père je lui disais cache toi un peu parce que ça c'est bien pour le buzz non c'était pas sympa j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé qui j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont donné même des contacts en arabie saoudite franchement je remercie toutes ces personnes là qui m'ont aidé qui m'ont soutenu qui m'ont réconforté et je parle aussi de mes amis qui étaient vraiment là pour me soutenir et je suis contente pour lui parce que il est il est parti là où il voulait un jour sacré et bon déjà quand j'étais quand j'étais gamine je regardais fort boyard sur tv 5 je me rappelle et c'était un rêve je me disais et si jamais je 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 pars à fort boyard et que je participe qu'est ce que je vais faire quand j'étais petite et quand j'ai eu l'occasion mais j'ai dit ok mais à 1000% bon j'ai fait la première saison la deuxième saison et la première saison j'ai pas pu avec les souris c'était juste pas possible fort boyard c'est une expérience de fous j'adore les expériences j'adore les défis alors ça c'était avec yassine fnenn où j'ai fait la série bon j'ai eu le rôle de la directrice de la clinique et en même temps médecin qui tombe elle retombe amoureuse de son ancien collègue de fac bon bref et puis écoute c'était très sympa avec yassine fnenn si c'est un réalisateur qui a beaucoup beaucoup de potentiel et beaucoup d'idées et puis te met à l'aise et puis son équipe elle est bien rodée c'est à dire que tu arrives chez la tac 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 tu fais ci tu fais ça tu as un nombre de travail franchement c'est une belle expérience et à refaire nchallah star marocaine c'est ça nous à l'autre pour moi ça nous a dit là il sait il est qui il est marocain c'est un chanteur marocain il qui soit aux états unis ou là en arabie saoudite ou là en dubaï ou là j'en sais rien moi il est connu il vient d'où du maroc et moi je trouve que ça serait bien que le gouvernement marocain aide ces gens la meilleure la meilleure carte postale c'est 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 les artistes et les célébrités et malheureusement on a peu de célébrités marocaines c'est ce serait bien qu'on exporte ces gens là à l'étranger qu'on qu'on les fasse connaître un peu partout pas de les laisser comme ça en train de se battre bon mais avec nos propres moyens et c'est dommage bon